Salut à tous c'est Pierre pour le Monde de l'Umpi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une revue matérielle tout d'abord je tiens à vous remercier de me suivre de liker les vidéos de me dire ce qui va pas de voilà donc ça c'est cool c'est des échanges qui sont super super intéressant ça me permet d'améliorer la chaîne d'améliorer le contenu alors comme je disais c'est quand même un contenu généraliste je sais que je fais le maximum de vues sur tout ce qui est problème solution c'est à dire notamment sur le gaming pour récupérer le compte psn quand c'est piraté ou toutes les vidéos drones parce que c'est live en ce moment mais c'est quand même une chaîne relativement généraliste et que voilà j'aime bien faire du gaming j'hésite même à ouvrir une deuxième chaîne qui fera que du gaming comme ça ça permettra de délester un petit peu celle ci ça c'est pour la première introduction deuxième chose on va parler aujourd'hui de la caisse de transport pour le dji avatar voilà c'est un c'est du matos que j'ai commandé il ya environ trois semaines qui n'était pas encore fabriqué et puis je me suis dit qu'il était bon de faire une revue là dessus parce que tout le monde galère un petit peu à trouver à trouver des choses idéales pour transporter l'avata donc on va voir ça tout de suite donc sur le dessus vous avez un petit autocollant qui rappelle le design de l'avata hop là sur le dessous on est pareil mais un starter c'est rouge bon c'est tout c'est de souvent donc on s'en fout un petit peu c'est une caisse relativement solide vous allez l'ouvrir comme ceci voilà logiquement je suis centré par rapport à la gopro toutes les mousses ont été enlevés préalablement avant la vidéo à toutes ces mousses là donc c'est très très bien découpé c'est propre je vais vous montrer comment déjà comment on équipe la mallette alors la mallette elle a une sangle comme ceci là elle a une sangle bien sens et l'assemblent la sangle vient se bloquer elle vient se bloquer comme ceci pour passer ça sur le côté on écarte un petit poil et hop ça c'est bloqué on fait pareil de l'autre côté c'est un petit peu récalcitrant parce que c'est tout neuf et la sangle est en place ça c'est fait bonne chose de fait on passe à la suite vous allez voir que l'avata rentre parfaitement je tiens à dire que au niveau des emplacements et des mousses les emplacements sont parfaitement découpés et les mousses il ya bien deux centimètres de mousse donc ça permet un petit peu si vous voulez mettre des trucs de tasser un poil quoi on va ranger les goggles alors l'avantage des goggles c'est que vous avez aussi un deuxième mousse que vous pouvez enlever pour mettre les masques qui sont un petit peu plus gros donc ça c'était prévu pour c'est fait pour donc je mets mon masque ici voilà rien à signaler tout passe nickel je range un petit peu la mousse proprement on va pouvoir ranger les batteries alors on a 4 4 slots batterie qui pour moi ne sont pas utiles parce que j'ai que trois batteries donc je vais utiliser le dernier slot à ce niveau là pour ranger le petit câble voilà le câble du masque voilà ça permet de d'optimiser un petit peu ceci je pense que c'est pour les rangements de cartes sd ça c'est pour les rangements de cartes sd c'est une mallette qui est prévue pour le motion contrôleur donc le motion contrôleur se range dans cet emplacement on va se retrouver avec la batterie du masque ici elle se range ici vous avez la prise de charge le chargeur pour les batteries vous allez pouvoir le mettre ici donc moi je l'ai pas je l'ai pas sous la main mais voilà vous voyez que ça ça se ça se positionne à ce niveau là vous allez pouvoir rentrer un chargeur ici à ce niveau j'ai récupéré récemment des filtres nd je vais vous faire une revue là dessus c'est que j'ai un temps ultra pourri en ce moment c'est un truc de dingue donc les filtres nd on va pouvoir aussi les rentrer dans la mallette mais le plus important c'était de savoir si ça ça rentrait la radio commande alors j'utilise peu parce que j'ai beaucoup de feeling avec le motion contrôleur mais je voulais vous montrer que avec un petit peu de d'acharnement sans forcer je pose voilà on a de la marge je pose ça abîme pas le drone ça abîme pas la radio hop je la pose comme ça les filtres nd je vais pouvoir les mettre à ce niveau là et à ce niveau là et vous allez voir qu'on peut fermer la chose et la mallette est fermée tout est ok pour finir cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette cette mallette je trouve que les mallettes protègent beaucoup mieux le matériel ça déjà c'est indéniable j'ai une boîte de prod où j'ai beaucoup de mallettes pour le matériel pour les gopros pour le gh5s quand je le quand il est pas monté parce que des fois je calibre le running avant et j'emmène comme ça mais quand c'est pas monté j'emmène tout dans des mallettes dans des trucs super fermé comme ça c'est tout protégé donc voilà je suis un aficionado des mallettes de protection de ce type là deuxième chose ça a son avantage c'est quand on arrive sur un sur un setup professionnel tu arrives tu poses tes mallettes on se dit le mec il est c'est carré c'est tout rangé nickel voilà ça fait pas sac à dos par contre pour les sacs à dos j'y viens vous avez un article que j'ai écrit sur le monde de lumpy.fr où justement je parle de cette seconde solution je me vois pas partir en randonnée avec ça ça clairement donc il ya des options sac à dos avec des plaques et des sangles pour les fpv donc j'en parle sur le monde de lumpy.fr vous allez pouvoir voir ça je vous ai fait plusieurs sélections de produits qui vous permettront de peut-être de choisir au moins de vous faire une idée et cette caisse c'est bien parce que vous voyez que la radio commande passe quand même en plus du motion controller et que même si j'ai une quatrième batterie qui vient se mettre dans le slot batterie c'est pas un câble grand comme ça qui va m'embêter quoi je vais pouvoir le mettre à côté voilà l'avantage qui a c'est l'épaisseur de la mousse on peut on peut pousser un petit peu voilà j'ai rien à dire sur ce matos bon matériel je vous mets le lien du produit en description vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo j'attends vos commentaires si vous avez des questions vous pouvez y aller feu à volonté voilà je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les filtres nd pour le dji avata pour le moment j'ai un temps qui est pourri donc les filtres nd ça va attendre et entre temps je vais faire une autre vidéo une petite bricole voilà merci de m'avoir suivi merci de liker et de commenter c'est super cool j'ai de bons échanges dans la communauté et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo tchous